si comment ça j'ai critiqué 9tk et il risque de se tomber dessus dans le racket ah ouais ok d'accord non ils vont se jouer pour le top 8 qu'a oh à guyane si un spectral flow tu m'envoies ça ici les gars il a dit oui il m'a fait un pouce vers le haut bon en attendant on est parti sur shake contre contre balutena alors pour ceux qui connaissent pas trop shake parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent les gens disent à chaque fois shake c'est nul donc je continue ma propagande voilà parce que vous connaissez ici nous sommes sur le stream kali où nous donnons que des bonnes informations les gars shake c'est craqué voilà sachez le le personnage est extrêmement fort et le seul truc qui va être difficile ça va être au niveau de trouver les setups qu'il confirme mais si on arrive à trouver les setups qu'il confirme on va avoir quand même un raflo qui va galérer à toucher dans le neutral etc donc vraiment vous fiez pas au fait que les gens disent oui le personnage n'est pas bien ou je sais pas quoi parce que en vrai il ya des armes c'est juste que c'est un personnage qui est très technique et que du coup pour placer ces choses là c'est assez dur non par contre on a un raflo là du coup même s'il a pris du retard il va quand même pouvoir essayer de tuer le personnage notamment en l'air avec l'EPR donc c'est là où ça va être intéressant voilà alors juste au cas où un kazuya contre shake ça passe pas genre je vous le dis d'ores et déjà je vous rappelle genre juste pour que vous compreniez un petit peu parce que parfois vous demandez des choses aux joueurs c'est un peu complexe mais les gars vous connaissez qui est ce que vous connaissez ti ouais vous connaissez ti les gars kazuya sur destination finale vous connaissez ouais vous connaissez et bah sachez que mister air et il a battu plusieurs fois d'affilée ti kazuya destination finale et la force et il a joué pacman donc je pense pas avec tout respect que je dois raflo ça je ne pense pas que le kazuya de raflo même si je l'ai jamais vu pense pas qu'il pourra gérer la shake de mister air toi je peux me tromper un mais voilà a vraiment a vraiment les gars kazuya c'est pas si fort vraiment vraiment bon par contre là on n'arrive pas à trouver le kill si c'est bon on arrive enfin à trouver le kill sur l'EPR sur la plateforme ça c'était pas mal on est arrivé on a fait un petit coup je crois que c'était une d'intro qui a mis qui a fait hésiter mister air sur la tech chaise on a mis un EPR direct derrière ça conduit à peu près tout et le EPR va être très important dans cette gestion de matchup parce que vraiment c'est le move qui va permettre de trouver le plus de kills sur shake parce que le back air c'est assez dur parce que shake ça se baisse beaucoup etc les smash bon bah en général ça galère un peu mais voilà ce move là c'est la clé du matchup ah ah il revient bien raflo il revient très très bien c'est à dire qu'on avait un très bon début du côté l'extérieur ah ça n'a pas voulu lock ça a lâché ses needles malheureusement ça a mal visé et du coup on prend l'avantage la positionnelle du côté de raflo raflo qui tente un petit l'extraper avec le donner le back air qui a été trouvé du coup sur la relevée qui est tap attaque on a forcé quelque chose et du coup on prend l'avantage du côté de bms nerin qui a été trouvé un deuxième derrière on confirme avec un deuxième un troisième le side b pour essayer de faire cramer une option ce n'est pas passé mais par contre on a réussi du côté de mister air à revenir avec un petit don de b donc voilà ce don de b ce move qui est vraiment pas mal c'est bon on a tué au dance match mais c'était just franchement pas pas très serein sous le kill ça c'est en deux hits et ouais c'est donner c'est ça le deuxième qui surprend tout le temps c'est un peu comme le comme les donner des souris ou le donner de zss ça surprend toujours ce deuxième et par contre là ça commence à être compliqué pour mister air très compliqué même ok on a trouvé ça dash attack derrière par contre ça a pas touché le bon hit le confirme pas de deuxième saut on a vu qu'il y avait plus de deuxième saut par contre il y avait un monde où il y avait les needles on a on a vu un le panique de raflo et là du coup mister air qui trouve le confirme needles bouncing fitch et il trouve la première game sur ce qu'il confirme incroyable de ce personnage complètement pété et oui et oui et oui proto est le meilleur joueur du monde ouais d'après glutoni un mois je suis d'accord un pro trop et de façon est pronostic selon vous selon vous qui qui va gagner le summit voilà selon vous plutôt que tu dis ça non c'est moi je suis biaisé j'ai le droit d'être biaisé j'ai le droit de penser que plutôt est le meilleur joueur de monde genre je peux être biaisé voilà quoi à cola proto à cola proto pour amas mutais ce week ouais c'est quand même très japonais j'ai un chat de japonais aïa des mutais qui sortent un petit peu voilà quoi naito roux ah franchement je le souhaite mais ça m'a l'air compliqué quand même mais je lui souhaite un vraiment juste c'est bien de toute façon l'expérience pour naito roux je trouve qu'elle est bonne donc c'est carré pour lui il faut qu'il faut qu'il prouve qu'il en profite un max et je pense que c'est ce qu'il fait d'ailleurs bon on revient un match on est parti sur turn and city turn and city qui est un choix si vous voulez les amis qui a l'air d'être bon dans le sens où shake ça tue la plupart du temps vers le haut mais en vrai de vrai je veux vous dire une vérité destination finale et turn and city sont les deux meilleures maps de shake donc en vrai là arda il s'en rend pas compte enfin raflo pardon il s'en rend pas compte mais il a il a offert un caviar à mister air bon après pas lui ténat ça reste très fort aussi sur la map donc on peut s'en sortir mais je pense qu'au choix de counterpeak on avait quand même des choses qui étaient meilleures à proposer vraiment en vrai c'était c ps2 puis df immo non non ps2 derrière destination finale en fait destination finale pourquoi pourquoi s'est craqué sur shake ou même même ce stage là turn and city parce que shake déjà peut bien tuer sur les côtés mais c'est sûr qu'en fait en gros sur les terrains plats quand il n'y a pas les plateformes vous n'avez pas ces situations de techchase où vous pouvez justement vous échapper des combos de shake et du coup quand vous prenez un combo de shake c'est du milieu de terrain ou même du bout du terrain vous finissez forcément off stage c'est forcément off stage contre shake ça veut dire que vous allez vous manger un les strap et quand vous avez un gros les strap comme mister air vous avez vu les galères que c'est ouah le side b qui a été trouvé ça a surpris raflo du coup sur le bouclier en plus avec la winbox et du coup ça permet à mister air de récupérer l'avantage de la stock est-ce qu'on va trouver un kill ou pas du côté de raflo ouais on essaie de trouver quelque chose on a forcé on a forcé l'air dodge du côté de raflo on trouve ce pair on a dit ce move là est très important dans le déo c'est ça qui va permettre peut-être de passer du coup en top 8 parce que là on est sur top 8 qualifier les gars vraiment très important qu'un match attention ok ouverture on n'a pas bien ouvert du côté mystère par contre du côté de raflo on trouve ceux d'un trop back air après d'un trop back air on a quoi qu'est ce type nerf back air ok petite conversion et vous avez fini off stage c'est ça que je vous disais c'est shake tu touches tu finis off stage on est arrivé on n'a pas chopé le grab mais il y avait quelque chose en ok le nerf landing est plus grave le back air en reverse ça s'échange des coups c'est coup pour coup mais pour le moment il n'y a pas de grosse ouverture est-ce que ça va être raflo qui va la trouver en premier pas oui ah ah non pas de grosse ouverture échange de patata vraiment c'est que des jabs de chaque chaque côté alors on va commencer à essayer de tuer voilà on trouve on trouve le en fait du côté de mister air on cherchait le nerf le nerf reverse B neutral full charge parce que si c'est full charge du coup on a la possibilité de connecter avec le dans de baie et c'est ce qui s'est passé mais par contre on a la réponse de raflo qui ne s'est pas laissé attendre et on se trouve sur cette deuxième game en last talk situation ok ça tombe le petit landing d'un airspace et voilà on trouve l'ouverture la taxe ah on a raté la taxe il a réussi à s'échapper du coup du côté de mister tant mieux pour lui et là raflo qui le pousse dans le recoin genre vraiment là c'est bon on a réussi à toucher ah on a raté la conversion petit raté qui va peut-être coûter cher à mister air ça y est allez hop 1 2 hop voilà on touche on touche encore on touche voilà trois fois on finit off stage on essaye de gratter ou pas par contre on a bien lancé on a bien placé son side b du côté de raflo pour pouvoir atterrir dedans du coup ça a évité de se prendre les petits les petits combos derrière au 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 Mais là, je crois qu'une prochaine interaction, ça peut être très dangereux. Ah ouais, il y a les needles là, il faut faire gaffe. Ah, on trouve... Oh, le nerf ! Oh, le nerf et la DI qui était un peu bizarre. Alors, j'avoue que c'était bizarre parce qu'en gros, le nerf, quand il l'a fait, Raflow, on pensait tous, même moi, je pensais qu'il l'avait fait de l'autre côté. Genre, vraiment, c'était... Et en fait, il s'est retourné. Il s'est retourné. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas. J'avoue, j'ai un doute. Mais c'est passé. Et du coup, ça a permis à Mister de faire une grosse mauvaise DI et de finir dans la blaze zone. Donc là, on est sur un 1-1. On rappelle encore une fois, top-end qualifier. Voilà. Bon, après, on parle d'un gars qui a gagné Genesis il y a deux mois. Raflow, tu fais tout le temps les mêmes moves. Horrible. Non, non. En vrai, je trouve qu'il... Là où tu penses qu'il fait tout le temps les mêmes moves, je pense que tu ne juges pas trop tout ce qui est spacing. Tout ce qui est spacing et déplacement. Parce qu'en vrai, son déplacement entre le premier terrain, enfin, le premier match et le deuxième, était quand même un poil différent. Et en vrai, son ledge trap est toujours aussi efficace. Notamment avec les backers, des choses comme ça. Donc, vraiment, franchement, tu as raté des petites choses quand même. Amin, il s'est passé des dingues. C'est lui, il a l'air mort. Je ne sais pas. Je ne vais pas dans sa vue privée. Oh, vraiment. Mais merci à vous d'être présent, Mister Limon. Merci à toi pour ton message. Alors, là, on est parti sur Kalos. Alors, Kalos, c'est un peu comme un destination final. Donc, en vrai, c'est un bon pic pour Shake. Mais, mais, contrairement à destination final, le plafond pour tuer, c'est complexe. Mais on va quand même vraiment pouvoir monter à des pourcentages très rapidement, très haut et aussi survivre un peu plus longtemps au EPR. Donc, on va voir ce que Mister R a en tête. On va voir ce qu'il nous propose. mais c'est un terrain, en tout cas, que je sais qui est très apprécié des joueurs néerlandais. Eh oui. Notamment Meru aussi, il joue beaucoup dessus. Meru, on te fait des bisous, bien entendu. Ah, on n'a pas puni du côté de Mister R. On avait un shield grab, mais on n'a pas su récupérer l'information. On a voulu punir avec autre chose. Et du coup, arrête trop gourmand, ça ne s'est pas passé. Eh, par contre, Raphlo, j'aime bien comment il s'attaque. Ah, il n'y a plus de deuxième saut. Il l'a vu. Il a vu, Ramizu. Il a vu, il n'y a plus de deuxième saut. Aïe, aïe, aïe. Oh, non ! Le miss ! Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi il a fini là-bas. Je ne sais pas si c'est... Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, j'arrête là. Mais c'était un peu bizarre comme interaction. Et là, par contre, on a réussi à trouver ce side B, Explosive Flame. Et du coup, pas trop de retard pour le joueur français. Adam Thro, Adam Thro, Backer, classique, on met les pourcentages, 19%. La taxe. La petite taxe. Non, c'est bon. Et là, maintenant, il faut recharger les needles. Il faut recharger un petit peu. Le grave qui a été trouvé. Mister Rare. Backer, Backer. On gratte un petit peu. Le Lechrom qui a été tenté, mais on a bien réagi du côté de Raphlo. Et du coup, on revient. On se réversale Mister Rare. Mister Rare qui récupère le stage control. La réponse avec le nerf. Le deuxième qui passe. Le troisième. On aurait pu trouver un bon six fiches, mais on n'y croyait pas. Le Backer. Ah, ah. Ouais, ouais, ouais. Ça cherche les nerfs, mais ça ne trouve pas. Parce que le bâton de Palutena, mine de rien, c'est des bonnes hitboxes. Par contre, on a les bon six fiches chargées. Donc, qui dit bon six fiches chargées dit que là, on peut commencer à surprendre. Ah, ouais, voilà. Et là, ça a tenté. C'est pas passé. On gratte, on gratte, on gratte. Il a raison. Il a raison, Mister Rare. Parce que comme ça, il va sauver de nouvelles fenêtres de cet homme. Voilà. Le bon six fiches full charge. Down B. On n'a pas pris trop de dégâts. Le neutral a été impeccable du côté de Ramil. Et du coup, on est sur une petite situation davantage pour le joueur irlandais. Raphlo qui essaie d'ouvrir la garde, mais non. C'est pas passé. Échange de procédé. Droite, gauche. Allez, ça y est. Une ouverture. Plus de deuxième saut. Est-ce qu'on a quelque chose ? Non, c'est bon. Ça s'est arrêté. Tentative de l'Etrem. C'est pas passé. On a bien dit Aïm du côté de Raphlo. Et du coup, on a tenté de trouver ce grab, mais c'est pas passé. Flo. Ramin. Ramin, petite conversion. La deuxième. Ça panique un petit peu du côté de Raphlo. Ça va être problématique. Ramin, il appuie bien dessus même. Oh. OK. On répond avec l'attache attaque, le back air. Ça y est, on sent le bouclier. On commence à tricher un petit peu. Il a bien raison. Il n'a pas trouvé de solution, Raphlo, encore, par rapport à cette explosion. Et oh ! Le confirme ! Le confirme ! Super drag-dance sur la plateforme. Bam ! Dans smash ! Ah ! C'est pas mal, ça ! C'est vraiment pas mal. Les Français qui tombent un par un. Ouais, bah alors, après, à ce stade du tournoi, c'est normal. On arrive quand même à un stade du tournoi où on est sur du top 8 qualifier et mine de rien, on commence à avoir du gros, gros, gros niveau à droite à gauche. Donc, c'est normal. Spectral a perdu 3-0. Eh bah voilà, Spectral a perdu 3-0, donc il n'y aura pas de... Ah ouais, il a perdu contre Orion, je crois, c'est ça ? C'est pas ça, parce que je crois que c'était un Spectral Orion. Donc, du coup, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de flow Spectral. Ah non, Vidad ! Ok, d'accord. Ah, attends, Vidad, il a battu Orion, du coup ? Oh, Vidad l'assassin. Oh, Vidad l'assassin. En plus, vous savez pas, mais Vidad, c'est French Slayer. Shake is so hype. I'm agree with you. I'm really agree with you. Ouais, là c'est du winner, c'est le dernier match de winner. Le Mario d'Orion, ok, d'accord. Ah, c'est... C'est... Vidad, là. Vidad, c'est vraiment the French Slayer. I'm agree, ça se dit pas, pour un peu. Bah, écoute, je suis pas en stream de Smash. Je suis pas en stream j'apprends l'anglais. donc, genre, désolé. C'est ce que je peux te dire. C'est tout. I agree, I'm agree. Oh, les gars, franchement, vous êtes des forces. Voilà. Non, mais c'est juste que, au gros, ils enchaînent depuis, depuis je sais pas combien de temps, forcément, il y a la fatigue, tout ça, tu vois. Donc, oui, I agree, c'est un verbe pour ça, on a capté, mais voilà. Ah, c'est pas grave, il pensait pas mal, tranquille, tranquille, il n'y a pas de souci. Bon, on vient sur le match. Ah, mais il veut jamais faire de Jabloq, là. Moi, je vous jure, Macheik, elle est nulle, mais c'est Jabloq. Oh, ça a crié de l'autre côté. On vous rappelle encore une fois qu'il y a un deuxième stream sur Mystic Squad, et là, ça a crié. Donc, ça veut dire qu'il y a de la hype aussi sur le deuxième stream. Le backer qui a été trouvé côté Raflow, le lesh trap, le lesh trap du joueur de BMS. Attention, oh, ok. Comment il est explosé. J'ai juré la direction dans laquelle il est parti, ça me permise. Genre, le truc qui veut rien dire. Oh là, oh, ça a puni, du côté de Ramin. Une erreur. Je sais pas, je sais pas s'il a vraiment voulu F-Smash ou s'il perd patience. Patience, pardon. Mais ouais. Deux-un pour Bloom à côté, ok. Ouais, le side B. Ok. Le fer qui a été trouvé. Un deuxième fer qui a été trouvé aussi du côté de Raflow. Et là, du coup, on est à Yvonne. Franchement, ça a été carré. Il n'a pas pris trop de dégâts. Attention. Le nerf qui a été... Là, on va essayer de trouver des fers et des nerfs du côté de Ramin. Voilà, un petit fer qui est tenté. Ça va tenter un nerf prochainement. Est-ce qu'on tentait... Ouais, voilà. Et là, du coup, on l'a vu du côté de Raflow et on répond instant avec les nerfs où on se retourne à droite, gauche, on fait des combos. Par contre, on s'est raté un petit peu sur la fin et du coup, Ramin qui est en profite pour mettre Raflow 45% derrière. C'est allé vite, mine de rien. Cette phase qui était vraiment jolie par contre. Ouais, le nerf qui a été trouvé. On fait attention ça y est là. Côté Ramin, on commence à donna un petit peu les mauvaises habitudes. On fait peur à Raflow. Raflow qui commence à... Il commence à paniquer un petit peu là. Ça fait peur, le nerf. Vous avez vu, regardez. Hé, pep, 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 pep. C'est deuxième upper et si t'as passé, c'était up smash. Faut faire gaffe. Ouais, on se barre. On fait attention parce que le bouclier de Raflow là... Regardez comment il saute à droite, gauche. Comment il est ambigu. Oye, 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 oye. Vraiment, ces mouvements-là sont très, très, très problématiques. Côté pas l'Uté d'Aza, ça pose problème, ça fait peur. On ne sait pas trop comment les gérer. Donc, il faut vraiment rentrer dessus par le sol de préférence. Ouais, et voilà, le backer qui a été trouvé. La réponse de Raflow derrière. On crame les options ou pas ? Oh, on a bien récupéré. Sache qu'on trouve du côté de Raminin. Bien récupéré. Là, c'est très important là, ce qui va se passer. Là, regardez, il est 3 minutes. Voilà. Donc là, on a un Raflow qui prend l'avantage. 3 minutes 30. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir, s'il le souhaite, mais Raflow, ce n'est pas trop supérieur, mais s'il le souhaite, Raflow, il peut temporiser, il peut essayer de commencer à préparer potentiellement une prêchure à la time. À la montre. C'est-à-dire qu'en gros, il va mettre la montre de son côté, il va essayer de gratter, mais il ne va pas forcer les interactions. Et s'il fait ça, normalement, il peut assurer le deuxième victoire. Et là, ça a crié de l'autre côté. Ça a crié de l'autre côté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, il va falloir pour lui dire ça. Oh là là, ça a crié sur le stream. Ok, Bacquer. Raflow qui a l'air de vouloir aller en top 8. Ok. Ça va attendre un petit peu là. Oh, joli pari. Oh, je fais juste cette bordel sur le stream. Franchement, tu te vois, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Ah ouais, c'est un bordel de fou. Oh, les skips de Pisteria. Oh Dieu. Araflora, oui ! Et oui ! Don't tilt, catcher sur le deuxième jump. Bacquer confirme. Et là, et là, on va avoir un match bordélique sur le dernier. Alors, on a quoi ? 2-2 Andres Blum. Ah ouais, ok, d'accord. Donc là, tu es en train de me dire que possiblement, tu peux avoir deux BMS qui vont au top 8 et possiblement avoir deux BMS qui perdent. C'est ça que tu es en train de me dire. Du coup, du coup, du coup, deux Game 5 pour BMS. Eh de ouf, vous mangez bien. La création contente. Oui, oui. Allez, Raphlou, tu... Alors par contre, Joël, trois stocks Mister Rare sur Hollow Bastion, c'est compliqué. parce que Hollow Bastion, de toute façon, Shake, je vais te le dire, c'est un personnage qui n'a pas de mauvaise map, mais au Hollow Bastion, il y a des choses très dangereuses qui peuvent se produire dessus. Et si Raphlou n'est pas préparé à ça, alors je pense qu'il est préparé, à mon avis, parce que ce n'est pas la première fois que je trouve ça, il doit être préparé, mais quand tu es prêt pour préparer à certains setups, ça peut aller très, très, très vite. Là, pour le moment, ça a l'air d'aller, on avance du côté du genre français, doucement, mais sûrement vers le top 8. Mais Ramin, il n'est pas d'accord et il répond immédiatement. On a réussi à le mettre off stage. Par contre, les deux explosions, que ce soit du côté de Shake ou du côté de Palutena, ça a l'air vraiment de gêner les deux pour le Letch Raph. C'est assez funky quand même. Le down de baie, bien catché de la part de Raphlou. Raphlou qui met la pression. Oui, ça a bien la pression. Raphlou qui a commencé à s'habituer à punir un petit peu cette fameuse grenade. Alors on a petit raté du côté de Mystère qui a fallu écouter quelque chose mais non, c'est bon. On a réussi à revenir petit à petit. Ouais. Le back air qui a été trouvé. Ouais, les needles. Raté les needles. Alors je n'ai pas trop capté pourquoi elle a voulu les mettre en vrai. Ça aurait été peut-être plus intéressant de les charger à fond. Et là, elle a puni sur le Letch Raphlou. On a voulu bourrer du côté de Raphlou avec un RPS2 pour pouvoir tuer et malheureusement, Mystère a rôle dessus. Il l'a voulu venir et appuie instant avec le S-Mash. La rôle qui a l'air d'embêter un petit peu Raphlou là. Ça fait 3-4 rolls que Mystère commence à utiliser et ça a l'air de vraiment l'aider à s'en sortir un peu de cette situation-là. Raphlou voilà qui arrive à trouver en fonctionnaire drag down et ce up tilt. Et là, du coup, on revient à deux stops. Et franchement, ça va être du... Ah, ça va être compliqué. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être compliqué. Ah ! Oh ! Ok, ok ! Non, c'est bon, ça va passer. Ok, la dash attack qui a été trouvée. Là, tranquillement, Mystère, il prend ses pourcents. Le petit Lashram qui a été bien efficace maintenant. Bon, la balle, elle a tourné. Elle est du côté de Raphlou. Raphlou, qu'est-ce que tu proposes ? Ok, down tilt. Un deuxième. Non, c'est pas passé. On a changé les timings un petit peu. La dash attack qui était un peu quand même risquée. Mais là, c'est bon. Ça n'a pas trop coûté. On a fait attention à ses needles. On a réussi à partir. Et du coup, on reprend l'avantage du côté de Raphlou. Ah, c'est serré de fou. Ah ouais ! Franchement, c'est impossible de savoir qu'on a gagné là. Et Raphlou qui ouvre le score. Et là, du coup, on est sur une balle de match pour Raphlou. Première balle de match. Est-ce que Ramin va réussir à avoir la sienne ? Il n'est pas d'accord. On gratte un petit peu. 15%. On ne prend pas de risque. On reste sur le terrain. Et on ne trouve pas de solution du côté de Ramin. Et en plus, on n'a pas les needles pour pouvoir tuer la Palutena. On a moins de setup. Il faut charger ça. Oh ! Ah ouais ! Comment il a ramassé sérieux ? Waouh ! C'est allé trop vite ! C'est allé trop vite ! Il l'a ramassé. Il a lâché un gros smash tipper. Il l'a gardé pour cette situation-là. Et là, du coup, on est sur du last game situation. Donc vraiment, qui va aller en top 8 ? Raphlou, là, pour le moment, qui prend l'avantage. Mais après, on connaît un séché avec une ouverture, comme celle-ci. Et on peut monter les pourcentages assez rapidement. Donc voilà, 33, on continue. La petite phase, 48%. Donc on est remonté en une phase. Et en plus, on prend l'avantage positionnel. derrière, les needles continuent de gratter. Par contre, la réponse sur le nerf de Mister Rare, de Raphlou, ça répond. Ah, ça se rend coup pour coup. Vraiment, le match est vraiment stylé. OK, la réponse de Ramin, on n'a pas réussi à confirmer derrière. Raphlou, Raphlou qui take ça. Il y avait un petit lock, là. Ah, oh, oh, les gars, les joueurs de BMS, je vous le dis, vous avez failli perdre. Le down tilt, s'il touchait, c'était up smash, c'était fini. Vraiment, c'était à un pixel près. Ouah, le down air qui a touché, il y a eu le trade, le trade en faveur de Raphlou. Ah, ça touche ! Ah ! Non ! Et le spike de Raphlou ! qui conclut cette game sur un 3-2 des plus serrés. Les gars, ça s'est joué à un pixel. Je vous promets, un pixel. C'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie. Genre, un moment quand il a fait pari, down tilt.